En quelques secondes, mais on peut admirer le jeu de rôle, on peut admirer le doigté de ces corps de l'armée. Alors qu'on enregistre en ce moment ici au boulevard du 20 mai, Ben Meno Poufran, ou plutôt la sortie du cortège du président de la République, Yves-Marc Modjo et Achunyenti. Nous le dirons, voilà c'est fait. Yves-Marc Modjo et Achunyenti, si vous nous écoutez, vous avez l'antenne. Le cortège présidentiel qui s'ébran le don, visiblement déjà ici sur la place du boulevard. Et on peut admirer la beauté de la capitale camerounaise en ce jour. De fait, ce jour de célébration de l'avènement de l'État unitaire. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour référendaire du 20 mai 1972. Le Cameroun a dû passer par plusieurs étapes et le président de la République qui va venir présider cette cérémonie aura été un artisan majeur dans ce long cheminement, non seulement sur la route de cette unité, mais aussi pour la consolidation de celle-ci avec ses différents ingrédients, l'intégration nationale, notamment le rôle de nos forces armées de défense et de sécurité. Et Yves-Marc Modjo et Achunyenti nous décrivent ce parcours présidentiel qu'on peut admirer d'ici. Je viens de quitter le palais de l'unité, l'entrée principale, avec une escorte d'honneur et de sécurité. Une escorte composée de 24 motos, motocyclettes de la compagnie d'honneur de la garde présidentielle. Eh bien, vous le savez déjà en pareille circonstance, ce sont les honneurs de type A qui sont réservés donc au président de la République, incarnation de l'unité nationale de notre pays. L'unité nationale, la fête de l'unité nationale qui est aujourd'hui, qui est cette année, rendue à son cinquantenaire. Un parcours cinquantenaire pendant lequel le président Billard a tenu jusque-là les rênes 40 ans. Un magistère gouverné par l'action, un magistère gouverné par la dignité. L'honneur et la vertu. Pendant tout ce cheminement, les Camerounais ont découvert un chef de l'État concentré sur l'essentiel. Un homme d'État également très réservé. Une réserve dont nous découvrons des vertus chaque jour. Nous sommes rendus au premier rond-point monument inauguré il y a quelques mois seulement à l'entrée principale du palais présidentiel. Et nous prenons à présent l'axe qui nous conduit au boulevard Saint-Jean-Paul II. Et bien c'est un boulevard aseptisé en cette matinée du 20 mai 2022. Matinée ensoleillée qu'on peut dire que même la météo, il y a des jours comme cela, ou même la nature, c'est se rendre complice de certains événements. Et bien d'ici nous pouvons apercevoir le dispositif de sécurité. Et bien les principaux itinéraires présidentiels et naturellement bien tenus comme vous pouvez l'imaginer. Mais il n'y a pas que gendarmes militaires et policiers. Il y a également les citoyens ordinaires qui sont sortis de leur domicile, de leur résidence, pour entrer en communion avec le président de la République, pour le voir passer, lui renouveler leur attachement, leur soutien à son endroit. Le président Biya qui a naturellement gardé intact son capital d'estime auprès du peuple camerounais. Le peuple camerounais qui entend lui réserver donc le bouquet final dans quelques minutes, moins de 10 minutes maintenant, moins de 7 minutes même. On m'a fait dire à Chounyanti que le parcours du palais de l'unité pour le boulevard du 20 mai serait effectué en 10 minutes, pas plus. Nous en avons déjà consommé 3 ou 4. C'est dire que nous nous rapprochons inéluctablement du bouquet final. Oui, merci beaucoup, Yves-Marc-Major. Pour ceux qui connaissent Yaoundé très bien, nous sommes déjà à la base, à la foot du centre de la conférence de la conférence, communément appelé, communément appelé, par le congrès. Et, bien sûr, nous avons 10 minutes pour aller vers le boulevard du 20 mai, couvrant une distance de environ 6 kilomètres. Un bateau dépend de l'unité, et si l'unité de Camerounais continue de rester à l'afloat, c'est grâce à la dexterité, à la commitment, et, bien sûr, le connaissance, le savoir-faire et le savoir-être de l'unité de l'unité de l'unité, le Président Paul Beer. Les Camerounais ont reçu 50 ans de l'unité de l'unité, de la réunité nationale dans toutes ses facettes, dans toutes ses couleurs et ses splendides, et aussi le homme qui est l'incarnation de la réunité nationale, le Président Paul Beer. Vous ne pouvez pas avoir une réunité nationale quand il y a une désintégrité territoriale. C'est pourquoi le Président Paul Beer a été au fonds de assurer que Camerounais maintient sa territoriale de l'unité. Premièrement, le député de la Bacasse. C'est grâce à la politique, la clairvoyance et la diplomatique de Président Paul Beer que Camerounais a puissent la Bacasse à l'unité au Côte d'Ivoire, à la Hague, à traverser le Green Tree Accord et d'autres institutions que c'est Cameroun's claim au Côte d'Ivoire de la Bacasse à l'Ivoire. À la haine de la Boko Haram menée en Cameroun, Président Paul Beer et d'autres africains de l'Unité ont rencontré en Paris. Et on le 17 de mai 2014, Président Paul Beer a officially déclaré war contre la Boko Haram. À ce moment-là, n'est-à-dire de la Camerounais que la Boko Haram a été perdue à l'obsturantiste group de Boko Haram. Et, bien sûr, nous nous comptons à l'Ivoire de la Boko Haram. Ça montre que Président Paul Beer a été déroulée très ferme et, bien sûr, elle est démontée dans la même direction. Nous avons des challenges dans ce pays, nous ne pouvons pas dénirer. Nous avons des difficultés. personne ne peut être blind à eux. Mais ce qui est important c'est que nous avons un focus. Nous savons où nous sommes et les Camerounais, tous les Camerounais de tous les marches de vie, de Kousseré à Campo, de Garouaboulaye à Batié, nous avons les plus les plus grands efforts de travailler en tandem avec lesquels les gens de ce pays ont voulu donné leur sovréné pour lui acter sur son nom de Président Paul Beer. Alors que nous sommes rendus à présent au lieu de dire nouvelle route Bastos et que nous nous acheminons vers le boulevard du Vemain, toujours la même ambiance, toujours la même solennité, toujours le même plaisir pour les populations. On les a vus en grand nombre tout à l'heure au carrefour Tingas. Il y en a encore pas graves entières juste devant nous au lieu de dire Tradex Nouvelle Bastos. Je les vois. Même l'essence Ferry a dû marquer un temps d'arrêt pour réserver la primeur au Président de la République en route pour la communion, la grande communion avec son peuple et le peuple camerounais. Paul Beer, Président de la République du Cameroun et pour paraphraser un éminent intellectuel camerounais, Paul Beer, le Président Nation. Oui, Président Nation parce qu'il aura été le témoin le plus avisé des évolutions de notre pays. Il constitue à ce jour, il représente à ce jour celui qui a imprimé de la façon la plus déterminante qui soit sa marque à l'histoire du Cameroun au cours de ce parcours cinquantenaire, un parcours, on l'a dit, où les épreuves n'auront pas manqué et il est resté combatif. Il a refusé d'abdiquer le Président Biya malgré les vents contraires. Un magistère gouverné donc par l'action d'un bout à l'autre. Il reste aux commandes déterminés à poursuivre sa mission. Yves Mark Oui, à Chouyenti. Je signale simplement que nous sommes déjà derrière le collège de la retraite et tout à l'heure, tout à l'heure, cet imposant cortège sera rejoint par la cavalerie et cela va donner droit à un tout autre spectacle que nos téléspectateurs ne méritent pas de manquer. Le monument Le Patriot inauguré il y a tout juste quelques heures. Le Patriot qui a été inauguré juste un peu de secondes. Maintenant, nous sommes au niveau du supermarché avec des centaines de centaines de CPDM et d'autres Camerouniens qui ont été prêts à ce place de chair le président Paul Biard comme il l'a dit d'aujourd'hui avec la première madame Chantal Biard. Alors, nous allons continuer à tenir compagnie à nos téléspectateurs mais en demandant à nos confrères du boulevard, à nos collègues du boulevard de s'apprêter à prendre le relais pour donc pouvoir commenter pour nous et pour l'ensemble des téléspectateurs camerounais et même tous les autres, les amis du Cameroun et bien cette séquence qui va conduire dans le président Biard au boulevard du Vem. Et nous prenons le relais à l'instant Yves-Marc Mojo au moment où la cavalerie rejoint précisément le cortège présidentiel pour une entrée comme il se doit ici au boulevard du 20 mai en cette année du jubilé d'or de l'unité du Cameroun. Voici mesdames, messieurs l'image vivante et parlante d'un Cameroun debout, un Cameroun toujours aussi jaloux de sa souveraineté, un Cameroun un et indivisible en marche vers son émergence. Le cap a été fixé il y a quelques années par celui qui incarne à merveille la sauvegarde et la marche des institutions. Un Cameroun en marche donc vers son émergence sous la conduite magistrale et éclairée d'un homme, le président Paul Biard. Oui, en ce vendredi 20 mai 2022, il est midi partout au Cameroun et le président de la République, chef de l'État, chef des armées s'apprête à fouler pour la 37e fois depuis qu'il est aux commandes de ce magnifique pays, le tartan de ce boulevard du 20 mai pour ce qui n'est plus tout simplement un rituel pour ce qui n'est plus une simple tradition la dynamique unitaire est plus forte que tout cela le cortège présidentiel qui arrive à l'instant à la place du boulevard ce n'est plus qu'une question de secondes et selon le protocole le président de la République chef de l'État chef des armées sera reçu par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betiasomo dont on peut déjà percevoir d'ici des mouvements alors qu'on admire toujours la beauté la majesté de ce cortège la cavalerie a rejoint l'escorte au motorisé qui est parti de l'esplanade du palais de l'unité pour conduire le président de la République qui doit présider ici dans quelques instants le défilé militaire et le défilé civil un marcoir dans l'histoire du pays cinquantième édition jubilé inostore les mots ne sont pas moins forts et là c'est le présidentiel motored la plus la plus de cette oublématique lat 20 boulevard la plus magnifique et il donc 1 c'est les c'est un de une le It has just been joined by the cavalry ride as the convoy passes through the monument, the Patriot Monument, one of the latest catches in the nation's capital, a monument that is located at the roundabout of the Prime Minister's office in the heart of the Yaoundé city. And maybe you should get the specifications of this monument. The Patriot Monument is built on a surface area of 3,664 metres square. It is composed of two infrastructures and two interconnected arches, which is with an inscription, I love my country Cameroon, written on both sides of each of the arches. This one in English, the other in French, j'aime mon pays Cameroon, and it tells it all. And anybody who loves their country can never be described any better than saying they are patriotic. Patriotic, which is opposed to jingoism, which is an over love for your own country. And so there are two pins above the arches, carrying a globe represented by land latitudes with the map of Cameroon inside. And it is the handiwork of the Yaoundé city council, led by its mayor, the mayor of the Yaoundé city council, Mr. Luc Messi Atangana, who was joined by the minister of urban development and housing to inaugurate this latest infrastructural development in the capital city on the 18th of this month. That is just two days to this day. The presidential motorcade that benefited from an aerial cover by the two helicopters of the Cameroon Air Force. They were accompanying, covering the motorcade from above, just as the convoy was majestically gliding into the May 20 Boulevard, accompanied by the cavalry of the presidential guard. . . . . . ... 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